Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Chers amis, on est le mercredi 4 septembre 2019, 9h39, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Beaucoup, beaucoup de changements sont à venir, on le sait. Je vais revenir sur Dorian tout à l'heure parce que, essayer de comprendre pourquoi cet ouragan de catégorie 5, qui grandissait, grandissait, est resté au-dessus des balances pendant plus de 30 heures stationnaire. C'est vraiment un mystère. Pendant ce temps-là, Donald Trump jouait au golf sur son club de golf à Morellago, où il était, où il logeait pour contrôler et gérer la crise de cet ouragan-là. Donc, il n'y avait pas l'air d'avoir trop d'inquiétude, c'est vraiment étonnant. Mais enfin, on va revenir là-dessus. On le sait, qu'on le veuille ou non, l'avancement de la robotisation. La robotisation, c'est extraordinaire. Combien d'emplois vont disparaître avec la robotisation? On estime à plus de 75 millions dans les prochaines années le nombre d'emplois occupés par des humains qui seront éliminés, qui seront occupés par des robots. On le voit dans l'automatisation des magasins, au détail, avec ces caisses enregistreuses automatisées, où vous allez scanner vos produits et payer avec une carte de crédit ou votre carte Interac de débit, sans caissière. Il y a une personne qui supervise les 15, 20 caisses, des fois les 20 caisses électroniques, ou une ou deux personnes pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de vol. Mais on passe de 18 à 20 employés, de caisses, caissières, caissiers, à deux. Souvent, on a une caisse aussi à l'autre bout de toute cette espèce de secteur où se retrouvent les caisses à la sortie des magasins. Tu as une caisse qui est cachée, non identifiée, où tu peux aller payer comptant, mais on ne veut vraiment pas le publiciser. L'autre jour, j'ai expérimenté ça chez Walmart, à Rosemar, un gros Walmart. Il y avait à 11h ou 11h15, un mardi matin, il n'y avait plus une caisse, ou il n'y avait pas une seule caisse, plutôt que je devrais dire, avec caissiers ou caissières d'ouverte. Il n'y avait que les caisses automatisées qui étaient disponibles, si vous vouliez acheter quelque chose. Donc, on vous force, on vous oblige. Et j'ai dit à la dame, mais c'est incroyable, moi je vais payer comptant. Et elle a dit, vous voyez, il y a une caisse qui était au fond, elle est toute petite, et on ne veut vraiment pas que vous le sachiez, on ne publicise pas. Pour ceux qui vont payer comptant, mais vous devez quand même passer par la caisse automatisée pour enregistrer vos items, et avoir une facture que vous amenez à la caisse de dépannage pour le cash, où on utilisera cette facture-là pour vous faire payer en comptant. Donc, on vous oblige à passer par l'automatisation. Ce n'est pas que vous avez le choix, on vous oblige. Et ça va être au niveau des manufactures, ça va être au niveau de la restauration, ça va être au niveau de plusieurs, plusieurs industries, où on va assister à la robotisation. Obligé, vous n'aurez pas le choix. D'ailleurs, vous le constatez, lorsque vous appelez dans des services gouvernementaux, des entreprises pour avoir de l'information, vous vous butez à des systèmes automatisés depuis longtemps. Il y a longtemps qu'on a éliminé plusieurs, plusieurs couches de travailleurs, tranquillement, pas vite, sans que personne n'en parle. Ça passe sous silence. Tu as Donald Trump qui donne son spectacle étourdissant et éblouissant, et qui vous dit qu'il veut ramener les manufactures aux États-Unis. C'est complètement aberrant. Il n'y en a aucune manufacture qui va revenir. Il y en a quelques-unes qui sont revenues, mais c'était que de la poudre aux yeux. 400-500 000 emplois qui vont tous disparaître, de toute façon, avec l'automatisation. On ne parle pas de l'automatisation qui vient concurrencer, qui vient enlever les emplois aux travailleurs et aux travailleuses ordinaires. Ça, il n'y a pas un politicien qui en parle, de la menace de la robotisation. Avez-vous remarqué? C'est complètement ignoré, parce que c'est ça l'agenda, puis ils ne peuvent pas le laisser. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils sont obligés de le laisser aller. Parce que ces gens-là représentent, nos politiciens, les classes dirigeantes et les classes industrielles, les grands lobbies et les grands cartels. Donc, c'est qu'un spectacle d'étincelles et d'artifices et d'illusions auxquelles on assiste. Le vrai danger, ce n'est pas tellement la globalisation comme la robotisation qui vient voler nos jobs à nous dans nos pays industrialisés. Les pays en voie de développement ou émergeant ne sont pas rendus à notre étape et ils sont encore plus loin dans le temps. Donc, ils sont à l'abri de la robotisation pour l'instant. Parce que ça coûte encore moins cher de faire travailler ces humains-là là-bas que de robotiser leurs entreprises et leurs manufactures. Donc, notre plus grande menace, c'est la robotisation. Et on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a personne qui l'arrête et il n'y a personne qui en parle de toute façon. On veut garder ça secret pour que vous ayez le boom quand tout est fait et que tout le monde se retrouve sans travail. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces 75, 80, 100 millions, 125, 150, 200, 300? Combien de nos frères et sœurs, de nos pays industrialisés, que ce soit en France, que ce soit en Europe, en Amérique, au Canada, auront perdu leur travail? Combien d'entre eux sont capables de devenir médecins, ingénieurs? Combien d'emplois de médecins sont-ils disponibles? Est-ce que tout le monde peut être médecin? Est-ce que tout le monde peut être ingénieur? Est-ce que tout le monde peut être technicien? Tout le monde peut être scientifique? Tout le monde peut être chercheur? Non, donc, on va se retrouver avec un problème majeur qu'on ne veut pas affronter, comme tous les autres problèmes qu'on ne veut jamais affronter. Le problème de la dette, le problème de l'argent facile que les banques fédérales ont commencé à populariser, le « quanting easing », l'argent facile qu'on met à la disposition des populations et des gouvernements avec des taux d'intérêt vraiment bas et qu'on a imprime et qu'on a imprime et qu'on a imprime. On va se retrouver avec 2008, c'est rien, comparativement à ce qui s'en vient comme crash de cette bulle artificielle de l'argent facile. On dépense de l'argent qu'on n'a pas, qu'on a imprimé et qu'on n'est pas capable de rembourser. Puis c'est comme ça pour toutes les familles. Les étudiants sont endettés, tout le monde est endetté, les gouvernements sont endettés, on continue à imprimer et à imprimer et à vivre dans cette bulle de l'argent facile qui va sauter. C'est une question de temps. Et là, on voit tous les indicateurs économiques qui pointent vers une récession et après ça, vers un gros boom. On a vu l'or augmenter à des niveaux records, l'or est rendu à plus de 1900 $ depuis hier, l'once. Donc c'est une valeur refuge. Donc on s'en va vers, quand je vous dis vers des changements vraiment majeurs, sociaux, politiques, économiques. Et on ne nous prépare pas à ça, ils s'en viennent parce qu'on les cache, parce qu'on n'en parle pas. Mais pensez juste à la robotisation. On prévoit que plus de 75 millions d'emplois aux États-Unis vont disparaître. On prévoit vraiment, c'est hallucinant. J'avais trouvé un lien l'autre jour et voilà, je l'ai ici. USA Today, OK? Là, on parle de 28 novembre 2017. Une nouvelle qui est passée vraiment sous silence. Ça n'intéresse absolument personne. Les politiciens surtout ne veulent pas, ne veulent vraiment pas en parler. Et ça va comme suit. L'automatisation pourrait éliminer 73 millions d'emplois américains d'ici 2030. C'est vraiment, on est en 2019, c'est dans pas beaucoup de temps. L'automatisation pourrait détruire jusqu'à 73 millions d'emplois américains d'ici 2030. Mais la croissance économique, la productivité croissante et d'autres facteurs pourraient largement compenser les pertes. Là, on vit dans l'illusion encore. On vit dans l'illusion. Donc, 73, selon le USA Today, 73 millions d'emplois. Puis ça, on le sait quand on nous amène des données comme ça que c'est toujours, c'est toujours très conservateur, très conservateur. Donc, 73 millions d'emplois. Ici, on parle de 375 millions d'emplois qui pourraient être automatisés d'ici 2030. Là, on est rendu à 375 millions d'emplois. Pour être automatisés d'ici 2030, 375 millions d'emplois. Le McKinsey Global Institute avertit que pas moins de 375 millions de travailleurs devront changer de catégorie professionnelle d'ici 2030 en raison de l'automatisation. Les travaux les plus menacés par l'automatisation comprennent les travaux physiques dans des environnements prévisibles, tels que le fonctionnement de machines ou la préparation de fast-food. La collecte et le traitement des données sont également en ligne de mire, ce qui a des implications pour eux. L'origination de l'hypothèque, les assistants juridiques, les comptes et les traitements administratifs. Pour rester viables, les travailleurs doivent se recycler dans différents domaines, mais les gouvernements et les entreprises devront contribuer à atténuer ce qui pourrait être une transition difficile. Le modèle où les gens vont à l'école pendant les 20 premières années de leur vie et travaillent pendant les 40 ou 50 prochaines années est brisé. Ce modèle-là, c'est fini. A déclaré Susan Lund, partenaire du McKinsey Global Institute et co-auteur du rapport, « Nous devrons penser à l'apprentissage et la formation tout au long de votre carrière. Les auteurs pensent que nous pourrions assister à une transition massive à une échelle sans précédent depuis le début des années 1900, lorsque les travailleurs sont passés des exploitations agricoles aux usines. Le rapport mentionnait également la nécessité éventuelle d'un effort de la même ampleur que le plan Marshall et que les États-Unis dépensaient des milliards de dollars pour reconstruire l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Un tel plan impliquerait un investissement important des secteurs privés et publics dans de nouveaux programmes de formation et de transition. Mais les défis éminents, malgré les défis éminents, pardon, le rapport a révélé comment les travailleurs peuvent progresser l'introduction de l'ordinateur personnel dans les années 80. Elle a éliminé certains emplois, mais elle a créé de nombreux autres rôles. Mais on se trouve toujours avec un taux de chômage qui tourne autour dans nos pays de 10 %. On aura beau manipuler les informations, puis les données, les statistiques, on arrive toujours à un taux de chômage qui tourne autour de 10 %. Et ça va vraiment, à imaginer, 375 millions d'emplois pour être automatisés. Donc, on n'en parle jamais de ça. C'est étonnant comment on nous parle de toutes sortes de choses, mais on ne nous parle pas de ce qui est vraiment le plus important et comment on arrivera à sortir ces gens-là de loisivité. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces gens-là qui n'ont pas la capacité intellectuelle, qui n'ont pas la capacité disciplinaire personnelle d'aller à l'école et de se diplômer? Qu'est-ce qu'on fera avec des gens qui seront devant une itinérance obligée? Ça sera vraiment... Hé, ce n'est pas long, là. 2030, et on n'en parle pas. Pendant cet an, on parle de toutes sortes de choses, sauf de ça. Wow! Je vous reviens, c'est vraiment très inquiétant. Quand je vous ai dit qu'on était pour vivre et qu'on vivra des moments historiques, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais ça va aller vite. Quand ça va commencer à débouler, préparez-vous, ça va être très rapide. La descente aux enfers va être très, très, très rapide. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada